La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Bassirou Diomaï Diarafaye est en vedette dans plusieurs journaux de ce lundi. Son jour au pouvoir, le président Bassirou Diomaï Faye imprime ses premières marques. Rapporte Réumi Quotidion à la page 4 du journal du groupe Promo Consulting. Face à la presse ce samedi, le président de la République a évalué ses 100 jours au pouvoir. Bassirou Diomaï Faye a indiqué que le paiement régulier des impôts sera un facteur clé de sa gouvernance. Il a aussi coupé court aux rumeurs selon lesquelles Ousmane Sonko lui ferait de l'ombre avant de revenir dans la foulée sur sa promesse électorale de supprimer les fonds politiques. D'ailleurs, Morgasama, qui était l'invité du Grand Oral sur Réumi TV, suggère à Diomaï d'accélérer la cadence. En tout cas, le président Bassirou Diomaï Faye, face à la presse nationale, net et sans fioriture, nous dit le soleil, est à délire, édition des comptes, renégociation des contrats, rapport avec le Premier ministre, relation avec les institutions de Bretton Woods, emploi des jeunes, entre autres, le président dit tout. La gestion du pouvoir s'accompagne de pression, celle que nous subissons est positive. L'interview du président Diomaï, le goût de la première, selon l'observateur, les temps forts du face-à-face avec les journalistes, experts en communication et analystes politiques, décryptent les succès et les échecs. La vérité sur les fonds politiques, son jour à la tête du pays, Diomaï passe l'oral, titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion. L'État va renégocier les contrats pétroliers, fonds politiques, je n'ai rien trouvé dans les caisses. Et sur la gouvernance politique, économique et sociale du Sénégal, Diomaï dévoile son agenda, renseigne Sud Quotidion, emploi des jeunes, justice, foncier, relation avec son Premier ministre, hyper-présidentialisme, fonds politiques de la République, renégociation des contrats, entre autres. Mais dans Vox Populi, le président de Gomsabop contre Balance, actionnaire majoritaire du départ de Macky Sall, le leader de Gomsabop revendique l'étiquette « anti-système intégral ». Je combats le système en tant qu'anti-système et d'autres de l'anti-système frais avec le système. Et après, on me dit que je dois choisir. Je refuse. Bougane ajoute en disant qu'il n'y a pas de protocole de cas manuel, mais plutôt un protocole terro-baïsougui. Et le même journal nous parle de Donald Trump, victime d'une tentative d'assassinat, visée par des tirs et touchés à l'oreille lors d'un meeting à Pennsylvanie le samedi dernier. En sport, dans le journal Remusport, grosse révélation du ministre Abdouar Mandjouf, toutes les ressources prévues pour les compétitions internationales sur 12 mois ont été dépensées sur 3 mois. Le même journal nous parle du football. L'Espagne domine l'Angleterre et remporte l'Euro 2024. Stade le quotidien du sport, Euro 2024 toujours, victoire sur l'Angleterre. Espagne, le sacre du beau jeu. Ce n'est pas pour terminer, certificat médical, petit lot contre brise de mer 2 reporté. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour. 10 journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.